Alors que tous les regards étaient tournés vers la lutte à Sivins, nous sommes allés sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à la rencontre de Maki, l'un des doyens de la ZAD, qui témoigne de l'invention au quotidien d'une nouvelle façon de vivre ensemble, en autogestion et dans la liberté. Les constructions vont bon train sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Et parmi les habitants, Maki, l'un des doyens de la lutte, témoigne de la vie sur place. De l'extérieur, ils nous prennent pour des gens, des personnes un peu ratées, un peu hors de cette planète. Mais en réalité, il faut venir voir ici, qu'est-ce qu'on produit. Il faut venir. Moi, je demande et moi, je propose à toute personne de venir visiter un peu la ZAD et voir ce qu'on produit avec toute une autonomie, sans avoir un compte bancaire, sans payer les impôts. Il faut venir voir exactement et goûter aux légumes de la ZAD, au pain de la ZAD. Comme beaucoup d'autres, Maki est venu habiter sur la zone à défendre depuis le mouvement SEMTAZAD du 15 avril 2013. On a commencé à construire les cabanes, on a commencé à occuper les terrains pour les rendre en potager. Donc c'est là où on a commencé, c'est pas très longtemps. En une année, on a fait beaucoup de choses en une année. En ce qui concerne l'organisation, nous avons tous les... Tous les mardis, nous avons une assemblée générale à la vacherie, que tout le monde peut assister, pas simplement les habitants de la ZAD. Et tous les mercredis, c'est SEMTAZAD. SEMTAZAD, c'est tout ce qui concerne les terrains agricoles, qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va semer, qu'est-ce que tu sèmes, qu'est-ce qu'on récolte. Ben, ça se passe très bien. On s'autogère en légumes, c'est à l'autosuffisance en légumes. Nous avons d'autres projets à moyen terme, pour être autonome en huile, en farine. Donc, il y a un marché, un non-marché, là, tous les vendredis, où on distribue à prix libre, des légumes, de la farine, du fromage, du lait. Donc, pour moi, c'est ma vie ici. C'est ma vie, c'est ma liberté. Je n'ai pas un chef qui me commande, je n'ai pas un obstacle ou une administration qui m'envoie des lettres, ou un stress vraiment qu'on voit dans les grandes villes. Là, je suis dans une liberté totale. Et je suis dans une zone à défendre, et je la défendrai jusqu'au bout. Et la rumeur court que des expulsions massives pourraient avoir lieu à la fin du mois de mars. Affaire à suivre. Et je suis dans une zone à défendre. Merci.